Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle nous avons testé le Latina Makeup Ça me fait déjà rire puisque En fait j'ai extrêmement peur, c'est au niveau des sourcils Parce que les Latina, elles ont des sourcils mais vraiment nets De chez net, carrés et tout Et moi les mains ils partent vraiment, ils sont pas symétriques Ils partent en cacahuète des deux côtés Bon, je les ai jamais fait épiler droit et tout Comme c'est la mode en ce moment Donc ils ont la forme qu'ils ont, on va tester, on va essayer Aujourd'hui il fait extrêmement chaud Je suis déjà en âge, je brille déjà Donc je vais m'attacher les cheveux Et puis on va essayer de tester donc ce maquillage là Sachant que je ne suis pas une experte, je ne suis pas une pro Je vais juste tenter ce maquillage là avec le matériel que j'ai J'ai acheté deux, trois petites choses mais vraiment pas grand chose Sinon je le fais vraiment avec le matériel que j'ai J'ai pas acheté de quoi faire les sourcils Donc ça sera vraiment, je sais qu'il faut une pomade et tout Mais bon, on va essayer de se débrouiller sans J'ai juste acheté anti-cerne et bronzer liquide parce que je n'en avais pas J'ai acheté des fossiles parce que c'est bien quelque chose que je n'en ai jamais Et ça c'est nouveau aussi mais ça fait longtemps que je l'ai Donc on va tester, tout ça vient de chez Action Toutes les nouvelles choses que j'ai acheté là vient de chez Action Donc on va tester en même temps ces produits là Bon voilà, ça y est, je me suis installée Les cheveux sont relevés J'ai même mis un petit ventilateur à côté de moi parce qu'il fait vraiment trop trop chaud J'espère que vous ne l'entendrez pas On va commencer par une base matifiante On va passer aux sourcils Donc je vais commencer par les plaquer Avec le H-Brow Setter de chez Benefit Que j'ai en petit échantillon Et puis après normalement il faut utiliser une pomade Moi je n'en ai pas Je vais utiliser un brow liner Donc de chez Catrice C'est le On Point en teinte médium C'est pas le feutre du siècle Je l'aime pas et je l'utilise jamais Mais comme je l'ai et que j'ai que ça Je vais essayer de faire avec Mais je trouve qu'il marque pas trop trop Et bon, on va essayer de bien combler tous les trous De faire des sourcils bien on fleek Comme sa nana le dirait C'est à dire bien carré La tête bien carré Bien droit Et surtout bien rempli Voilà, on va tenter ça Mais sans grande conviction On va les caler De sorte à esquisser Ce qu'il soit un peu droit Oh mais ce cheveu Je vais le gêler aussi lui Donc voilà, là ça me l'a plaqué Ça me l'a pas trop mal plaqué Je trouve que c'est pas Je découvre aussi des astuces Des choses qu'on n'utilise jamais au quotidien Et c'est en ça que j'aime bien aussi Faire des vidéos YouTube Tester des maquillages C'est que Je le vois tout le temps Sur les vidéos maquillage et tout Mais ces techniques là Mais jamais je l'ai fait Jamais j'ai tenté Et finalement On découvre Des choses sympas Bon alors effectivement Ça me les a collés les sourcils Ils bougent plus quoi C'est un truc de dingue Je l'avais ce produit Je l'ai jamais utilisé Voilà Donc je pense que là Je vais attendre que ça sèche un petit peu Avant de passer au liner Et du coup le liner On va essayer de faire Quelque chose de droit Là comme ça De droit Et puis de droit Dans l'autre sens ici Mais vous voyez Il marque pas grand chose Ce feutre là Bon Je vais combler Je vais venir repasser La queue de mon sourcil Avec un fard foncé Parce que mon truc là Il est pas assez Il est pas assez opaque C'est pas fameux fameux Je m'en suis mieux sortie Que ce que je pensais Au niveau de la forme Mais c'est les têtes En fait j'ai un gros souci De symétrie des sourcils Vraiment c'est pas du tout Du tout La même chose des deux côtés J'ai l'impression que Celui-ci Est plus bas Que celui-ci Mais en même temps La queue ici Elle relève plus que De ce côté là Donc je suis toujours En galère C'est comme quand vous faites Des crêpes vous savez Vous avez trop de farine C'est trop pâteux Vous rajoutez du lait Mais après c'est trop liquide Quand c'est trop liquide Vous rajoutez de la farine Et ainsi de suite Et ça n'en finit plus Et là c'est pareil Ça fait 3 heures que j'y suis Je n'arrive pas Si là je vais plus haut Si je monte celui-ci Bah celui-ci du coup Il paraît trop bas Enfin bon Une galère Mais bon De toute façon Je vais venir corriger ça On va essayer en tout cas De rattraper De rattraper avec du correcteur Parce que la suite C'est d'utiliser du correcteur Et de venir entourer Le sourcil En plus je les ai fait gros Là ça me Bon on va attendre la suite du maquillage Parce que là Ça me choque un peu De me voir avec des aussi gros sourcils Donc on va venir prendre Le correcteur De chez Max & More En teinte light sound Faut savoir que j'ai bronzé du visage aussi Ça ne se voit pas ok Mais comparé à d'habitude Je suis beaucoup plus bronzée Et allée Que d'habitude Je suis beaucoup plus blanche Donc je sais pas Si mon fond de teint aussi Qui est en temps normal Je le mets qu'en hiver Va correspondre Mais c'est pas grave J'étalerai dans le cou On fera comme si de rien été Parce que j'ai pas de J'ai pas de De fond de teint De cette couleur là Puisque l'été Je ne me maquille jamais le teint Il fait beaucoup trop chaud Voyez tout à l'heure J'étais en âge Là je suis devant un ventilateur Ça me va très bien Donc Alors ça aussi C'est la première fois de ma vie Que je le fais On va tenter Voilà J'en ai mis Sur les poils Chose qu'il ne faut pas faire Je crois Donc j'ai raté mon truc Je l'ai foiré là J'ai pas réussi Oh là là Une cat Un clown Un clown Et je vais essayer de venir Vite venir l'estomper J'ai pas de pinceau propre Aussi ça c'est génial Je vais essayer de rattraper La bêtise Que j'ai faite Là d'en avoir mis Dans les poils Oh bah je fais une cata Je fais la cata J'étale l'antiséant Dans le sourcil Bah oui Mais tout va bien Oh là là Les sourcils latina C'est pas fait pour moi Je crois C'est pas encore fait pour moi Je vais venir Prendre mon truc là Et je vais Rattraper Ma bêtise Bon je crois que J'ai réussi à rattraper Et que ça rend pas trop mal J'ai même réussi à me faire Un sourcil droit Je suis étonnée En fait j'ai compris la technique Il faut pas que je mette ça à ras Parce qu'il y a un surplus de matière Qui vient forcément se mettre dans les cils Il faut vraiment que j'utilise mon pinceau Donc on va être tenté De le faire Une deuxième fois Mais vous voyez Je le mets pas A côté Je vais venir rapprocher la matière Avec Le pinceau J'adore ce bruit Voilà Bon écoutez Je crois que j'arriverai pas A faire mieux J'y suis quand même mieux Arrivée là Même si j'ai l'impression Que mon sourcil Il est plus épais là Mais bon Voilà Je vais pas y retoucher La couleur est Rouge Blanc Rouge Enfin bon On va essayer de Rattraper ça Avec le Le fond de teint Donc bah c'est parti Pour le fond de teint Encore une fois Je vous expliquerai Ma teinte est claire Peut-être que je viendrai rajouter Je sais pas Des petites choses On verra Donc là c'est la blinde La blinde de fond de teint Là on n'hésite pas à y aller Ouais Je suis en plus sur la caméra J'ai l'impression que je suis encore plus rouge Qu'en vrai Mais donc on va Camoufler un petit peu tout ça Parce que là Donc voilà Comme vous avez vu Je me suis mis du correcteur L'anti-cerne Sous les yeux Je suis plâtrée là Je me reconnais pas J'en ai mis un petit peu Le long du nez Et là je vais passer au bronzer Donc pareil c'est de chez Ah non Je n'ai pas pris de bronzer Ah non 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 C'est pas un bronzer Que j'ai C'est le tattoo bro Ah Je vais essayer d'aller trouver Dans mes affaires Si j'ai pas du bronzer Mais du coup Avant ça je vais poudrer Parce que je pensais Poudrer toi en même temps Mais là je crois Qu'il faut que je poudre Avant que ça ne file Dans les plis Donc pour le dessous d'oeil Je vais utiliser La banana powder Bon ça m'a fait un peu Un dessous d'oeil Un peu jaunâtre Finalement je repasserai Avec la poudre blanche Quand je poudrerai Tout mon teint Parce que je crois Que quand même Latina Makeup C'est assez Assez blafard Entre guillemets En dessous des yeux Bon je n'en ai point trouvé Mais par contre J'ai trouvé de la poudre Donc je mettrai de la poudre après Donc juste avant ça Je vais Poudrer tout mon teint Avec cette poudre Donc c'est la Cherry Licious De Max & More Donc on va tester Il faudrait que je trouve Une petite houppette Parce que je sais Qu'elle fixe Elle plaque Avec une petite houppette Et non avec un pinceau Bon j'ai trouvé un petit truc là Pour faire office de houppette Et puis je trempe Et puis Il faut vraiment poudrer Je crois pour avoir Un teint vraiment vraiment mat Par contre Elle sent super bon Et le front aussi On dirait que tu te maquilles Comme un clown Vraiment Super Merci Swan On dirait que tu te maquilles Comme un clown Oui c'est un peu ça Parce que là On ne reconnait plus Là la maman Elle ne se maquille pas Comme ça d'habitude Là j'en mets beaucoup Beaucoup Et donc je vais passer au bronzer Je vais en mettre là Et elles en mettent bien Là aussi Le nez Très important Le nez Voilà Je trouve que c'est pas trop mal Après je vais venir faire du baking Blanc Comme ça Là il faut que je passe le nez Donc pour le nez Je vais prendre un pinceau Quand même Beaucoup plus petit Puisque Voilà Ça ça me fait très très peur Le contour du nez Je sais que je suis une cacahuète En ça J'avais déjà tenté On va voir Là Comme ça Je suis en stress là Alors Elle rejoigne au bout Là aussi Une petite boule Ouais Je vais Je vais tout faire en marron Et après je vais rajouter Rajouter la lighter Par dessus Ça ressort mieux À la caméra Que Que en vrai Enfin on voit plus Les traits À la caméra Ouais J'y vais un peu au doigt On verra bien J'ai tenté tout ça Parce que là Ça fait un peu marqué De partout Et je vais descendre Donc le Le contour Dans le nez Pour pas que ça fasse Trop une barre Bon Là Ça fait très marqué À la caméra Je sais pas Mais en vrai Ça fait très net Enfin naturel Entre guillemets Ça fait joli On voit pas Du tout les démarcations Peut-être qu'au montage Je le verrai Moins Mais là C'est vrai que ça me choque Un peu à la caméra Je prends exactement La même teinte Et je vais venir L'appliquer Dans l'oeil Un peu sur toute la paupière Pour donner un petit peu De dimension Et de structure Pour pas que ce soit Non plus trop blanc Bon je vais revenir Prendre ma poudre blanche Pour re-baker Là en dessous Et rajouter encore Un petit peu Sous mes yeux Parce que je trouve Qu'on voit passer La différence Ça se voit La meuf Qui a jamais pris L'habitude de faire ça Qui sait pas Comment tenir Dans quel sens Tenir son éponge Là Voilà Pour avoir Des bords Bien nets Et Juste un petit peu En dessous Voilà Je vais attendre Un petit peu Comme ça Et puis En attendant Je vais me mettre Un petit Parclair En coin interne Et Je vais faire Mon liner Aussi Je ferai un liner Long et tiré Ça ça me fait peur Aussi Puisque J'ai les paupières Tombantes Et j'aime pas trop Me faire des traits Liner Je trouve que ça fait pas Bien sur moi Ça fait pas symétrique Mais on va essayer ça Je ferai tout ça Hors caméra Parce que je vois Que ma batterie clignote Donc je vais la charger En attendant Et puis on se retrouve Pour le reste Mais voilà De retour Avec donc mes petites Touches lumière En coin interne J'en ai mis Un petit peu au bout du nez Et le long du nez Même si ça se voit pas trop J'ai utilisé un illuminateur De chez Karl Lagerfeld Et j'ai fait liner Et tiré Donc c'est quelque chose Que j'ai pas l'habitude De faire Mais je trouve que ça va Je m'en suis pas trop mal sortie Avec mes problèmes De paupières tombantes Parce que vous voyez Si vraiment je regarde Naturellement Voilà On voit On voit plus grand chose Donc J'aurais tellement aimé Avoir Les paupières un peu plus relevées Parce qu'en plus de ça Je trouve que j'ai une jolie forme d'oeil Mais c'est juste ces paupières Là Voilà Bref J'ai également coupé Les fossiles Parce qu'ils sont beaucoup trop grands Et on va passer donc à cette étape là Qui est très stressante pour moi Puisque J'ai dû mettre 3 fois des fossiles dans ma vie J'ai mis 3 heures à chaque fois à les mettre Donc c'est parti On va tenter Je vais sortir la colle Et puis je sais qu'il faut que j'en mette Que je laisse un peu sécher Et puis on va y aller Je pense que je vais faire tout ça hors caméra Parce que sinon je vais péter un peu Voilà Finalement j'ai pas mis autant de temps Que ce que je pensais Ah Lui s'est décollé là Toujours ce coin interne Qui m'enquiquine la vie J'ai mieux réussi de ce côté là Que celui-ci Parce qu'avec la pince à épiler C'était plus pratique Enfin pour moi j'y arrivais mieux C'était mieux Je sais pas En tout cas Ça me fait très très bizarre Je vois les cils Enfin c'est vraiment quelque chose Que je ne mets pas au quotidien Et que je mettrai même pas Pour une soirée C'est vraiment pour la vidéo Je vais les enlever tout de suite après Parce que c'est quand même pas Très confortable J'ai aussi rajouté un petit fard marron en bas Parce que je trouvais Je trouvais que sinon Ça faisait trop déséquilibrer Je crois qu'elles en mettent pas trop trop Je vais d'ailleurs mettre Un tout petit peu de mascara en bas Voilà Vraiment un tout petit peu Et puis il nous reste les lèvres Ça sera tout Donc on va les crayonner D'une couleur marron Et on va essayer de De relier De faire un petit cil Moi j'aime pas trop ça Parce que je sais pas Je trouve que malgré tout On voit On voit que bah J'ai dépassé mes lèvres quoi Et puis ensuite Je vais venir appliquer Une teinte un peu marron aussi Donc là c'est la teinte Loved 12 De chez Milani Et puis au centre Je viendrai rajouter une couleur Un petit peu plus claire Et je viendrai estomper tout ça Bon je trouve pas ça assez clair Parce que j'ai mis au centre Donc je vais carrément utiliser L'anti-cerne Et puis voilà On verra bien J'aime pas C'est pas du tout ce que je voulais Donc je vais Remettre du marron Et puis on va rester sur le marron C'est pas grave Et puis je vais venir poudrer Pour que ce soit bien mat Bon et bien on a terminé Le Latina Makeup Je trouve en vrai Parce qu'à la caméra On dirait Michael Jackson Il est très blanc C'est très marqué ici Je verrai au montage Ce que ça donne Mais en tout cas en vrai Écoutez Ça fait pas vilain Il y a encore ce truc là Que j'ai pas bien collé Mais on va faire tout Comme s'il était bien collé Je trouve que franchement Le teint Il me plaît beaucoup Le teint Je me maquillerai pas comme ça Tous les jours Parce que vraiment Ça prend du temps De rien Voilà Tout structuré Ça prend énormément de temps Mais j'aime beaucoup Ce contour bien marqué Ça me plaît beaucoup Et c'est ce qui est caractéristique Des Latina Ils sont bien contourés ici Ici aussi Ça me choque pas trop finalement J'aime beaucoup Le nez finalement J'ai réussi à faire un truc Plutôt sympa Les sourcils J'ai beaucoup aimé Utiliser ça Pour la première fois de ma vie Alors je sais pas si c'est le produit en lui-même Mais en tout cas Les sourcils Ils sont bien droits Bien plaqués Et ça facilite le remplissage En fait J'aime beaucoup Bon les lèvres Voilà Rien de très Extraordinaire C'est des choses que je fais Déjà de temps en temps Le bout du nez Le petit highlighter Sur le bout du nez C'est très sympa aussi Par contre les faux cils Ça c'est sûr que Non j'utiliserai Pas au quotidien L'eyeliner Enfin ouais L'eyeliner Étiré comme ça Pour moi ça fait un petit peu trop Mais dans l'ensemble Je trouve que tout se marie Plutôt bien J'aime beaucoup Les sourcils pour moi C'est un petit peu trop gros Un petit peu trop flagrant Un petit peu trop propre Trop net Mais voilà Il y a des choses que je retire De positif dans ce maquillage Et que je réutiliserai Au quotidien Moi je rajoute un petit peu De blush Bon il y en a qui le mettent Aussi dans le Latina Makeup Il n'y a pas de règle Vraiment Mais de ce que j'ai vu Majoritairement Il n'y a pas de blush Moi j'en rajouterai un petit peu Mais ouais Au niveau du contour En fait C'est ça qui m'a Beaucoup plu Voilà Dites moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Est-ce que vous pensez Que j'ai réussi Le maquillage Si vous voyez Ce que je vois A la caméra C'est sûr que vous allez Me dire que c'est raté Parce que vraiment Ça fait très très blanc Et puis très marron Alors qu'en vrai Ça fait assez fondu Le tout J'aime beaucoup Voilà N'hésitez pas à me dire Tout ça dans les commentaires Je suis curieuse De connaître vos avis Et merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous avez bien Rigolé avec moi Et puis on aura testé Des nouvelles choses Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut